Chérif, bonsoir et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Maël Thiam, c'est l'administrateur de l'APR. Bonsoir, monsieur Thiam. Bonsoir, Antoine. Nous allons beaucoup parler des investitures en vue de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il y a beaucoup de dissensions au sein de votre formation, l'APR. Un regard sur cette situation d'abord. En ce qui concerne les investitures en vue de l'élection des Hauts Conseillers des collectivités territoriales, qui posent des problèmes au niveau de l'APR, mais également au niveau de la coalition Beno Bokuyakar. De façon générale. De façon générale, ce que je trouve tout à fait normal. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient comme sur des roulettes. Il s'agit là d'élections d'élus au niveau des localités. Il est tout à fait normal que chacun exprime, n'est-ce pas, ses ambitions. Mais je pense que cela participe de la démocratie. Et ce n'est pas, j'allais dire, alarmant. Oui, ce n'est pas alarmant. Vous dites que ce n'est pas alarmant. Maintenant, comment la situation est gérée ? Oui, la situation est gérée de la sorte. Sur l'instruction du président de la République, nos différents responsables à la base, tant au niveau de l'APR qu'au niveau de Beno Bokuyakar, ont instruction, n'est-ce pas, de se concerter. Et l'idéal, c'est d'arriver à un consensus. Maintenant, ce n'est pas évident de l'avoir à tout point de vue. Mais dans tous les cas, il existe des mécanismes dans le parti qui permettront, au moment venu, de faire les choix. Quand vous regardez ce qui se passe à Matam, deux tendances, deux camps qui s'affrontent médiatiquement, qu'est-ce que vous dites ? Parce que c'est le cas quand même le plus illustratif. Oui, je regrette que ces dissensions-là arrivent sur la place publique. Mais je veux dire, encore une fois, je vais dire que ce n'est pas alarmant en soi. C'est peut-être des sauts d'émotion, des sauts d'humeur, d'une part et de l'autre, dans une organisation humaine. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver une fois de temps en temps. Mais ce n'est pas du tout la fin du monde. Cela participe, n'est-ce pas, de la dynamique du parti et de la coalition. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait savoir raison garder. Il faut que ces dissensions-là restent tout simplement au niveau des idées, au niveau idéologique, mais pas au-delà. Et le président Macky Sall laisse faire ou bien il est en train de jouer sa partition pour quand même appeler au calme, calmer le jeu de façon générale. Oui, vous savez, le président Macky Sall est un grand démocrate. Il sait fermer les oreilles quand il le faut, mais également il sait prendre les décisions quand c'est nécessaire. Bon, mais pour le moment, il a pris l'option de faire le jeu de la démocratie à la base. Laissez les choses se faire, observer, c'est ça ? Pas forcément observer, mais en tout cas, laisser la démocratie s'exprimer au niveau de la base, tout en surveillant, tout en orientant, tout en conseillant, tout en donnant des directives. Maintenant, il est vrai qu'on arrivera à un moment où soit des consensus seront trouvés au niveau de la base et entre les responsables eux-mêmes. Et dans le cas contraire, comme je vous l'ai dit, le président de la République fera fonctionner les mécanismes du parti. En arbitrant, tout simplement. C'est ça. Sur quelle base le choix des candidats se fera ou bien devrait se faire, à votre avis ? Bon, d'abord, il faudrait savoir qu'il s'agit du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, qui est un instrument qui va permettre, en tout cas au président de la République et au gouvernement, de pouvoir capter les véritables préoccupations des localités. Ce sera également l'instrument qui va faciliter la territorialisation des politiques publiques. De ce point de vue, il est important que ceux-là qui seront choisis aient un certain nombre de compréhensions du fonctionnement des institutions. Une certaine, disons, compétence ? Oui, naturellement. À partir du moment où ils ont été élus, ils ont quand même des compétences. Ça, il ne faut pas le nier. Les compétences ne sont pas qu'académiques. On n'a pas besoin que des compétences académiques. Il y a des gens qui n'ont pas ce niveau d'études, mais qui ont une capacité de réflexion et de production intellectuelle suffisamment apte à faire fonctionner les institutions. Vous avez des alliés comme le Parti Socialiste, l'AFP. Je suis n'incité que c'est deux formations. Évidemment, il y a bien d'autres. Alors, quelle place allez-vous accorder à vos alliés dans ces investitures ? Vous savez, d'abord, je voudrais faire une précision. C'est que la motivation de la mouvance présidentielle, c'était d'abord de chasser le régime qui était là, mais en plus... Le régime d'Ablaïwad. Le régime d'Ablaïwad, mais également de gérer le Sénégal et de le porter, n'est-ce pas, dans des stations d'émergence, ce qui a été à l'origine du plan Sénégal émergent. Et tout le monde travaille autour du plan Sénégal émergent. Maintenant, ces échéances électorales, ce sont l'expression du peuple. Et il est tout à fait, pour nous, l'Alliance pour la République à Père-Yakar, nous restons plus que jamais ancrés dans la coalition Beno-Bok-Yakar, mais les localités n'ayant pas les mêmes réalités, des choix vont s'opérer en fonction des leaderships au niveau de chaque localité, également en fonction des ententes que les responsables sont libres de nouer au niveau de leur localité. Cela signifie que la Père ne tiendra pas coûte que coûte à être, disons, plus présente dans telle ou telle autre localité ? Écoutez, je ne pense pas que ça n'a jamais été une directive au niveau de l'Alliance pour la République. La directive du président de la République, le président de Beno-Bok-Yakar, c'est d'arriver à des consensus au niveau de Beno-Bok-Yakar dans chaque localité. Maintenant, s'il se trouve que la Père est majoritaire dans ces localités-là, je ne vois pas de gêne à ce que la Père ait plus de représentants que les autres partis. Et si c'est le contraire également, cela ne nous gêne absolument pas. Vous l'accepterez. Alors, très bien, il y aura 150 hauts conseillers, disons, de collectivité territoriale. Le président Macky Sall va nommer les 70, les 80 seront élus. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il fasse la part belle à la Père ? Non, je ne pense pas. Vous savez, il était très simple. Vous caser quand même certains militants. Mais si c'était cela sa motivation, il était plus simple pour le président de la République de dire que je mets en place un haut conseil des collectivités territoriales et je choisis. Il aurait été également plus simple pour le président de la République de dire que chacun n'a qu'à aller chercher les voies au niveau de la base. Non, le président reste dans l'esprit de Beno Bocriacar, mais également tout ceci moulé dans un esprit républicain. L'esprit républicain, c'est quoi ? C'est de dire que le Sénégal, ce ne sont pas que les partis politiques. Le Sénégal, c'est également la société civile, c'est le secteur privé, c'est également les familles religieuses. C'est beaucoup d'autres segments qui, tous les jours, chacun en ce qui le concerne, contribuent au développement du pays. Et le président, dans son quota, le président entend bien, n'est-ce pas, faire une part assez, comment dire, franche de la société qui sont aussi utiles, parfois même beaucoup plus utiles que les partis politiques. Très bien. Alors, le HCCT devrait être confié à un allié Ousmane Tanourdien. L'Assemblée nationale est dirigée par un autre allié, Moustapha Agnès, et l'APR n'est pas majoritaire, exclusivement à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'APR, est-ce que quelque part, ce n'est pas risqué et même frustrant ? Bon, d'abord, je voudrais dire que jusqu'à présent, le HCCT n'est pas encore confié à qui que ce soit. On le dit, mais jamais démenti en tout cas. Bon, il est difficile de commenter des rumeurs, mais cependant, on peut réfléchir sur un certain nombre de scénarios. Et si c'était le cas, c'est vrai que certaines frustrations s'expriment de part et d'autre, mais je pense que cela n'en vaut pas la peine, parce que, quoi qu'on dise, le Sénégal est une république qui est régie par une constitution, et laquelle constitution nous consacre, n'est-ce pas, un régime présidentiel. Donc, à partir du moment où le président de la République est président de l'Alliance pour la République, il sait bien également jouer le jeu qu'il faut pour arriver à des équilibres et gouverner dans les meilleures conditions. L'essentiel pour nous, c'est que le président de la République arrive à fournir des résultats probants au bénéfice, n'est-ce pas, des intérêts de la nation. – Deux déclarations, cette semaine et l'autre semaine. D'abord, celle d'un responsable de l'APR, Abou Abel Tcham, qui dit que l'APR n'est pas un parti politique. Bon, oui, commentaire de l'administrateur. – Oui, je pense que c'est une grosse erreur, c'est une très très grosse erreur. Aujourd'hui, l'APR est en train de devenir le premier parti politique au Sénégal. – Peut-être qu'il veut parler de la structuration, de la façon de fonctionner ou de faire fonctionner la formation. Est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre les choses ainsi ? – Ben non, mais je pense que c'est également une erreur. Je ne peux pas comprendre qu'on ne veuille pas accepter qu'un pays comme le Sénégal, avec un petit parti dont le président s'appelle Macky Sall, ne puisse pas théoriser une forme de structuration qui est une structuration horizontale. Et laquelle structuration fonctionne jusqu'à présent ? Si on sait que la vocation d'un parti politique, c'est de remporter les élections, l'APR a quasiment remporté toutes les élections, n'est-ce pas, auxquelles il a participé. – Avec des alliés, bien entendu. – Mais même sans les alliés, rappelez-vous que quand l'APR était déjà aux élections locales pour la première fois avec Descalengor, nous avions eu comme résultat, dans les communes dans lesquelles nous nous sommes présentés, nous avions eu plus de 80%. Rappelez-vous également que nous avons eu plus de 26% au premier tour des élections 2012, plus de 80% aux élections locales, plus de 62 et quelques pourcents au dernier référendum. Je pense que non, il faut savoir raison garder. Nous sommes par contre une organisation humaine en phase de croissance. et toute entreprise, toute croissance, recèle également des difficultés, des problèmes. – Des limites, tout ça, oui. – Et qu'il faut arriver à transcender, c'est ça justement le défi passionnant. Mais ce n'est pas, c'est trop être, c'est trop facile de dire que l'Alliance pour la République n'est pas un parti. Il faut se référer à tous les partis politiques au Sénégal et dans le monde qui est à 5 ans de leur âge pour voir, en plus, la plus grande difficulté, c'est que nous sommes un jeune parti, mais également qui recèle de beaucoup d'intérêts. Donc ce qui accroît l'attraction, il est tout à fait normal. – Parce que vous êtes au pouvoir, c'est normal. – Pardon ? – C'est parce que vous êtes au pouvoir qu'il y a beaucoup d'attractions. – Mais justement, et nous avons été au pouvoir avec des stratégies très innovantes. Nous allons également manager le parti avec des méthodes très innovantes, ce qui peut blesser les élateurs de la banalité. – Très bien. Et la réélection de Macky Sall en 2019 ? Yaham Bayh en a parlé avec certains responsables de Dakar en disant que le président Macky Sall a dit qu'il ne compte pas sur les militants de Dakar pour sa réélection. Commentaire ? – J'étais très étonné de l'entendre. Je me suis même dit que je ne pense pas qu'un membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République l'aurait dit. Je ne pense pas. – Vous n'êtes pas convaincu que le président Macky Sall a dit ? – Je ne suis pas, je ne pense pas, d'autant plus que je n'étais pas dans la salle. Mais ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas des paroles du président Macky Sall. Ça ne traduit pas l'esprit du président Macky Sall, qui est quelqu'un de très fidèle en amitié. Il n'oubliera et il n'a jamais oublié ses compagnons d'hier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles personnalités qui adhèrent au parti et qu'il utilise également dans le management du pays qu'il a oublié ses alliés d'hier. Et je peux vous dire que ce sont ces braves gens-là qui ont déployé tous leurs efforts, qui ont vendu leurs bijoux, leurs chevaux, certains ont vendu leurs voitures, leurs maisons, etc. Pour combattre le régime qui était là, le président Macky Sall n'est pas du genre à oublier ce genre de sacrifice-là. Et il ne l'aurait jamais dit, je puis vous le garantir. – Et qui vont bien évidemment recevoir quelque chose en retour du président Macky Sall, tous ceux qui ont vendu leurs biens. – Mais écoutez, non, ils ne l'ont pas fait pour avoir un retour, justement. Ils l'ont fait par patriotisme. Parce que la politique, justement, ce n'est pas comme une entreprise où on va investir pour attendre un retour d'investissement. Le seul retour que nous attendons, c'est que le Sénégal dont nous avons tant rêvé, soit le Sénégal-là de l'émergence, soit le Sénégal d'un État de droit, soit le Sénégal avec une économie très rigide, très solide, un Sénégal où il fait bon vivre, un Sénégal où les inégalités sociales sont éradiquées, et un Sénégal où la justice, n'est-ce pas, règne dans tous les secteurs d'activité. – Très bien. – Et c'est ça, le retour d'investissement, que ces braves gens-là attendent, n'est-ce pas, contre les innombrables efforts qu'ils ont déployés et que le président de la République n'oubliera jamais et qu'il ne l'a jamais oublié et il ne dira jamais qu'il ne compte pas sur l'APR pour être élu en 2018. – Très bien. Maël Thiam, merci. – C'est moi qui vous remercie, Antoine. – Je rappelle que vous êtes l'administrateur de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, retrouvez Papis Diaou. À toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée.